Le soleil vient de se lever, on est content de retrouver l'ami GLG ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 6 août 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro, en besoin de rendez-vous deux fois par semaine tous les mardis et les vendredis pour un petit résumé des news, high-tech, smartphones, films et séries télé, des reviews à venir, des histoires avec mes cerises et tout, c'est incroyable, allez voir, on va mixer un peu tout ça. Allez, bah GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Allez, comme à chaque début d'émission, on commence avec une spéciale délicace à nos tipeurs, la seule émission qui tourne au café, ça ne se voit pas du tout. Bon, et au niveau du café, on a cartonné encore une fois merci à nos derniers tipeurs qui ont fait exploser le quota et qui ont, oui, qui ont garanti une émission par semaine au mois de septembre. Voir peut-être même deux émissions par semaine. Merci à Sébastien Paulet pour son énorme tips. Et merci à C'est Moi Cool qui surenchérit derrière pour un énorme tips. Et encore merci à Machadael. Et merci à Soul et merci à Effet Shopping qui sont nos cinq derniers tipeurs. Vous retrouverez la liste tout en dessous. Voilà. Donc en fait, plus on a de café, plus on a d'émissions. Pour l'instant, on a déjà une émission validée pour le mois de septembre. Pas mal. Et on est à 83% pour deux émissions par semaine. Donc encore une fois, chaque petit café compte, même s'il met un balle ou deux balles comme ça. Et donc du coup, tu seras un peu l'instigateur de l'émission du mois prochain. Ça fait extrêmement plaisir. Également, ce qui fait extrêmement plaisir, c'est le nombre de pouces en l'air. Vous me régaler. La dernière émission a fait combien ? 220 pouces en l'air. Tu as 235, 246. Voilà. Vous pouvez soutenir l'émission en mettant un pouce en l'air. Encore une fois, ça permet de soutenir un peu l'aventure. Ça permet de flatter les robots YouTube, comme dirait Merech. 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 Je ne sais pas si vous regardez ces vidéos. Mais voilà. Ils disent que ça flatte un peu l'algorithme YouTube. Ça veut dire que vous mettez des pouces en l'air, vous mettez des commentaires. Vous êtes nombreux à mettre plein, plein, plein de commentaires. On a explosé le record sur la dernière vidéo. On a fait 89 commentaires. Ah non, on avait un 114. Voilà. Enfin bon, comme je réponds à chaque commentaire, ça double un peu. Mais voilà. Vous pouvez soutenir l'aventure. Mettre un pouce en l'air. Mettre un commentaire. Et vous abonner si ce n'est pas encore faire. Par exemple, voilà. Bon, merci à nos tipeurs. Merci aux pouces en l'air. Merci à vous. Merci la vie. J'allais dire merci le Covid. Non, mais non. Mais non, il ne faut pas trop s'emballer non plus. Il faut savoir raison garder. Bon. Allez, on parle un peu. On commence un peu avec legeek.tv. Ma vie, mon oeuvre et ma youtubographie. Vous trouvez directement les dernières vidéos, notamment les reviews de la semaine. On t'en va parler tout de suite. La première vidéo de la semaine, c'était bien évidemment le test de l'aspirateur portable Xiaomi G9. Un aspirateur balai ou un aspirateur à main. Il n'y a pas vraiment de nom pour l'instant. Mais un aspirateur qui est un Dream T10 rebadgé Xiaomi blanc et orange. Alors bon, on sait que la couleur est un peu discutable. Mais c'est quand même un aspirateur sans sac avec une batterie amovible. Trois puissances d'aspiration. On a mis une caméra sur le côté pour voir les tourbillons, le café et tout. Ça a déjà beaucoup plu à Xiaomi, ce qui est une bonne chose. Et ça a beaucoup plu aux abonnés. J'ai eu pas mal de MP. On disait, c'est trop bien, ça tourne et tout. C'est vrai que bon, c'est con, mais on n'a pas tendance à regarder. Et la blague la plus rigolote, c'est que si on aspire du café en grain, et si on met des lames dedans, ça fait du café en poudre. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ça paraît un peu compliqué à mettre le truc. Mais voilà. Donc c'est l'aspirateur G9 et il est vraiment à un prix d'enfer. Et le prix d'enfer, il est double puisqu'il est en prix d'enfer sur Cdiscount aussi. Voilà. Vous pouvez l'acheter sur... Je ne sais quoi, c'est quoi c'est le prix. Quelque moment, oui, comme lien. Je crois que c'était Amazon ou AliExpress. Je ne m'en rappelle plus. Ebay. Voilà, c'était Ebay. Putain, c'était Xiaomi, Ebay. Ouh, il me fallait oublier. Voilà. Vous pouvez l'acheter sur Ebay. Et après, il m'a dit, il y aura également une autre promo avec Cdiscount. Donc, vous pourriez payer 159 euros que vous soyez sur Cdiscount ou sur Ebay si vous avez un compte sur l'un ou sur l'autre. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui préfèrent plutôt... Voilà. Moi, je suis plutôt Ebay. Moi, je suis plutôt Cdiscount. Ça dépend un peu. Voilà. 159 euros, 99, c'est vraiment un prix d'enfer. Là, ce prix-là, je pense que tout le monde était d'accord en disant c'est un bon prix. Je pense qu'ils ont dû en vendre. J'ai eu pas mal de retours de gens qui m'ont dit qu'on en avait pris. Donc, voilà. Xiaomi va être content. Si Xiaomi est content, moi, je suis content. Parce qu'on en aura d'autres. On parle également du Xiaomi Mi Mix 4. Donc, qui est officiellement annoncé le 10 août, bien évidemment. Donc, on a déjà une belle bannière. On dit, voilà, le 10 août et tout, on arrive. Alors, le 11 août, c'est Samsung. Donc, eux, ils vont faire plutôt le 10. Donc, on a de gros espoirs qu'en même temps, ils nous présentent Mi 8 13. Forcément, puisque ça irait quand même un petit peu bien avec le téléphone. Et on parle aussi, bien évidemment, du Mi Pad 5 qui pourrait faire son arrivée. Alors, Mi Pad 5 qui pourrait aussi arriver qu'un Mi Pad OS. Ou un Mi 8 Pad OS. Comme vous voudrez. Avec un Mi Pad 5. Le retour de Xiaomi dans les tablettes. Pas mal aussi. Donc, c'est vrai qu'on aurait un Event qui serait bien fourni. Puisqu'on aurait au moins 4 présentations. Avec le Mi Mix 4, avec Mi 8 13, avec le Mi Pad 5 et le Mi 8 pour pad. Donc, on a au moins 4 produits. Est-ce qu'on aura un 5e, un 6e. On parle également du retour de la marque CC. Enfin, de la gamme CC. Le Mi CC 11. Une gamme qui avait été rachetée par Xiaomi un peu abandonnée. Ils vont essayer de la relancer et tout. Bon, après, concernant d'autres téléphones, il faudra bien évidemment attendre la fin de l'année. Mais le 10 août sera une journée plutôt sympathique. N'est-ce pas ? Le 11, on aura pas mal de trucs à raconter. Ça va être bien. On parlera également du robot aspirateur E-Di Mopstation. Un robot aspirateur qui est un en plus en promo. Donc, là, c'est quand même plutôt une bonne chose. Grosse promo de 50 euros sur Internet. Avec le seul robot aspirateur qui a des serpillères efficaces. C'est encore une fois. Les serpillères sont rotatives. Les mopettes, comme je les appelle. Les deux petites mopettes sont rotatives. Et elles appuient comme ça avec 10 Nm. Il y a une pression qui se fait sur le sol. Donc, elles tournent et il y a une pression. Complètement différent des mopettes qu'on peut avoir. On a une lingette qui est tirée derrière l'aspirateur. On est d'accord que comme c'est passif, ça marche beaucoup bien. Tout le monde sait que passif, c'est moins bien. N'est-ce pas ? Bon, on parlera également du nouveau Humidigi A11 Pro Max. Oui, en même temps, eux aussi. Ils vont donc upgrader leur A11 en A11 Pro Max. Génial. Alors, moi, j'aime bien la taille. 6,8 pouces, c'est un peu ce que je recherche. Malheureusement, je ne suis plus en deal avec Umi. La meuf, apparemment, a disparu. Et les nouveaux, je ne sais pas ce qu'ils font. Ils m'envoyent des mails, ils ne répondent pas. Enfin, rien de grave. Peut-être qu'un jour, ils vont nous réécrire en disant C'est vrai, comme on travaille avec presque beaucoup de marques. Peut-être qu'ils vont revenir et dire C'est vrai que nous aussi, on ne sait pas ce qu'il s'est passé. On n'avait plus de review. Bon, pourquoi pas ? Donc, les points forts. Une version mise à niveau, oui. Un écran Full HD de 6,8 pouces. Une triple caméra avec un capteur 40 mm de pixel. Et un Helio G80. Une configuration qui est tout à fait décente et honorable. Bon, après, ils nous survendent un peu la photo. Mais bon, il ne faut pas s'attendre à des trucs de ouf. Mais des trucs bien, mais pas de ouf. Le téléphone, ça se trouve, ça doit être un truc à 150 balles. Donc, on veut espérer. Mais est-ce que c'est un peu le téléphone ? Au niveau de la taille, ce n'est pas mal. Les caméras, ça a l'air tout à fait sympathique. En plus, il y a un thermomètre. On ne dit pas si le téléphone est étanche. T'étanche, oui. Comme t'étonner. On ne sait pas si le téléphone est étanche. Mais voilà, c'est plutôt intéressant. Je pense qu'il va vous teaser un petit peu comme ça. Mais ça va devenir vraiment de plus en plus dur. Pour les petits fabricants chinois de proposer des modèles qui sortent un peu du lot. Et surtout, bon, à des tarifs agressifs. Puisqu'en tarif agressif, on a Redmi, Relmi. Et ça va devenir compliqué un petit peu pour eux. En parlant de la review du jour, le test de la balance connectée Yundo avec 19 données corporelles. Alors, bon, au début, on a une balance connectée. Je dis, vas-y, j'envoie les prix. Tu sais, on a un mail automatique. On envoie les prix. Après, Nico, il prend le relais. Il en veut, hein. Il en veut. Je dis, vas-y, fais péter. Envoie la balance. Je regarde. Promo, 35 euros. J'ai dit, oh là là, encore. Qu'est-ce que ça va être ? En fait, non. 19 capteurs corporels. Descensors dessus. On a toutes les informations. Elle est connectée avec le smartphone et tout. Et en fait, la balance, elle est super bien. Je suis monté dessus. Je dis, waouh. Enfin, elle marche. Par rapport à la Huawei qui ne fonctionne plus. Alors, la Huawei ne fonctionne plus parce que je n'arrive plus à la paier. Si tu ne peux pas la paier, tu n'as même pas de poids. Tu n'as plus rien. Tu prends la balance, tu la mets à la poubelle. Voilà. Ce n'est même pas une balance passive, quoi. C'est vraiment connectée. Tu ne peux pas la connecter. Tu ne fais rien avec, quoi. Donc, poubelle. Bravo. Bravo, Huawei. Je m'en fous. Je vais partir chez Remy. Ah, ça vous apprendra. Bon. Patience. Patience. Je vous raconte tout, là. Après, à la fin. Reste. Reste encore un peu. Bon. Donc, Huawei, la balance ne marche pas. Et celle-là, elle marche très, très bien. En plus, ça fait 34,90 euros. En plus, déjà, elle n'était pas chère à 34,90 euros. Sur Amazon, TTC, Livré France et tout. Tout ce que tu aimes. Et le vendeur nous dit, mais attends. Pour vos membres chéris, on va donner une petite remise de 10%. 10%, ça fait quand même 3,40 euros. Sur 34,90 euros, ça fait 30 balles. 30 balles, TTC, Livré depuis l'Europe. La balance, elle est super bien. Elle fait le taf. Et ça permet, encore une fois, même si, comme moi, vous essayez un peu de perdre du poids et de faire un peu attention, ça permet d'avoir un produit qui est efficace. Et efficient, pour le coup. Voilà. Bon, on parlera bien évidemment du Realme GT Master Edition avec des prix Europe. Et un live Aliexpress le 23 août. Voilà. Bon, une news répartie en deux parties. Ici, un, c'est 91 Mobile qui a lancé les prix. Ils ont dit, voilà, nous, on a les prix. Alors, la version est déjà sortie en Chine. Vous pouvez déjà la trouver en Chine ici. Alors, bon, c'est des versions chinoises. Alors, encore une fois, méfiez-vous de ces versions chinoises dans lesquelles il vous dit, non, mais regardez, on va ouvrir la boîte et on va vous mettre le Play Store et tout dedans. Surtout au prix où ils la vendent. Après discount, 409 euros hors taxe. Encore une fois, depuis l'Asie, en import d'une version qui est asiatique. Si vous voulez l'acheter, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez attendre une version Europe, elle arrive. On a déjà les tarifs en Europe. La version 6 plus 128 serait apparemment vendue 349 euros. Ce qui est un prix d'enfer. Pas à chier. Et la version 8 plus 256, qui est quand même pas mal mieux, elle sera vendue 399 euros. Alors, ce qui est un peu étonnant, puisqu'ils parlent que la version en Chine se vend 402 dollars. Donc, 402 dollars, ça fait un gros 350 euros. Avec la taxe et tout. Enfin, bon, ça fait vraiment des prix qui sont très agressifs. Donc, ça, c'est la première news. Donc, 91 Mobile nous donne les prix, apparemment, d'une version en Europe. Bon, on ne sait pas d'où ils les ont eus, mais on va les croire sur parole. Bon, une news qui est peut-être un petit peu plus fiable, c'est qu'un live Aliexpress, le 23 août, prévu pour présenter le Realme Master Explorer Edition. Voilà. Et comment je le sais ? Parce que c'est à moi qu'ils ont demandé. Bien évidemment. Voilà. Donc, j'ai été contacté par Aliexpress France, qui m'a dit, disons, on a un live Aliexpress prévu le 23 août. Vous êtes disponible le 23 août ? Bah, ouais. À quelle heure ? Genre, putain, 18. C'est 18h, 19h, je crois, pour vous. Donc, ça fait minuit, une heure du matin pour moi. Bah, ouais, mais je dis, bon, voilà, Realme, Realme. Realme Master Edition, pourquoi pas ? Donc, voilà. Donc, ils vont m'envoyer un Realme GT Master Edition. Bien évidemment. Je vais préparer une review vidéo. Et on fera la présentation live de ce téléphone le 23 août, entre 18h et 19h, sur Aliexpress France. Donc, on se doute bien que s'ils font une présentation sur Aliexpress France, ils ne vont pas m'envoyer une version chinoise avec un Google Play Store installé. C'est le lancement, forcément, de la version Europe. Donc, bon, bah, voilà. Ah, 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 ah. Bon, là, enfin, celui-là, normalement, on doit l'avoir. Il n'y a pas de levendeur, il n'en a plus. Il y en a le vend... Parce qu'en fait, il y a plusieurs revendeurs. Alors, les revendeurs arrivent à en envoyer à certains, pas à d'autres. Aliexpress, la dernière fois, on n'en avait pas, alors qu'ils devaient faire un lancement. Voilà. Donc, mais bon, apparemment, le dernier qu'ils ont fait, ça n'a pas eu l'effet escompté. C'est beaucoup, là. J'ai beaucoup de retours en ce moment. Des gens me disent, mais on a fait des Aliexpress. Soit, ils n'ont pas eu l'effet escompté. Enfin, bon, après qu'ils n'aient pas eu des retours sur vente, ça paraît évident. Je veux dire, du one-shot comme ça, c'est pas facile. Ce truc qui valent 200, 300, 400 balles. Mais que la présentation ne leur plaise pas, que le présentateur ne leur plaise pas et tout. Après, ça, ça dépend vraiment des affinités avec chacun. Après, s'ils me préfèrent, moi, en même temps, c'est pour ça que je prêche un peu pour ma paroisse. Mais voilà, donc, le 23 août, il y aura donc... Est-ce que c'est le 23 août le lancement officiel du Realme GT Europe ? Ça paraît cohérent. Je ne vois pas les sortir en mi-mi-août, là. Il n'y a personne. Tout le monde est en vacances et tout. Le 23 août, ça pourrait être pas mal. Et c'est vrai que si ça coïncide avec le lancement Europe plus le live et tout, on devrait faire un peu de vue. Et enfin, ça fait plaisir. Ça sera peut-être aussi, encore une fois, un nouveau souffle. Pour moi, déjà, pour relancer un peu tout ça. Et voilà. Donc, au niveau des caractéristiques, on sait déjà un petit peu tout. Notamment vers la version Chine. Il n'y a pas de raison que la version Chine soit différente de la version Europe. Un écran de 6,5 pouces. 6,55 pouces. AMOLED incurvé de chez Samsung. Ouh ! Rafraîchissement 120R. C'est... Je ne sais plus quoi. Il y a encore un autre chiffre bizarre. Voilà. Un Snapdragon 870 sous Android 11 ou Air UMI. Une batterie 4500 mAh avec une charge de 65 W. OK. Caméra frontale, 32 millions de pixels. C'est pas mal du tout. Caméra, par contre, à l'arrière, ça défonce une 50 millions de pixels IMX 766. Donc, la nouvelle 50 millions de pixels avec les pixels de... Bien. Trop bien. Je ne vais même pas vous essayer de vous expliquer. J'ai rien compris aux trucs de pixels, de pixels de trucs. On verra quand ils m'enverront le téléphone avec l'argumentation. Je vous expliquerai comment les pixels de pixels de trucs... Pouf, pouf, trop bien. Voilà. Mais ça va faire des belles photos. C'est vrai, je ferai des photos dehors et ça va... Il y a un capteur 16 millions de pixels ultra grand angle large nain et 2 millions de pixels pour le 4h de profondeur. Il sera NFC, 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5. Et il aura un capteur d'embre... Il a un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran. Plutôt joli. On reprend la fiche technique. Pas mal. Je suis assez content... Je suis assez content de présenter ce... Déjà, j'espère l'avoir en temps et en heure. Et ensuite, de vous le présenter. Voilà. Ça me permettra enfin de faire du smartphone sur AliExpress, qui est un peu mon cœur de métier. Et là, je suis d'accord qu'il y aura quand même un peu plus de monde sur les trucs que les derniers lives qu'on va faire. Même si on va les faire. Les accessoires Oulonzi, là. J'ai fait la vignette. J'ai plein d'accessoires à Oulonzi. Alors, là, AliExpress, j'ai tous les accessoires Oulonzi pour faire des rigs super sympas. J'ai Boya avec les micros. Pas mal de micros canon. Et j'attends le dernier micro. Celui-là, là. Que j'ai déjà un mois perto. Donc, ils vont en envoyer un autre. Ça fait partie de leur nouveauté, de leurs produits bien vendeurs. Les montres Eskmei. Voilà. Donc, j'en ai su... J'ai celle-là, plus deux autres. Ça en fait trois. Et j'en attends encore deux. Ça fera cinq. Et des covers pour MacBook. Parce que j'ai dit, ça serait bien de toucher un peu les Apple trucs, là. Pour faire des covers. Et éventuellement, sur le cover, après, on pourrait mettre un petit rig pour mettre le micro, pour faire un mode vlog, tu vois. On pourrait réutiliser des produits pour les lives. Donc, ils étaient chauds patates. Donc, ça fait déjà quatre lives pour eux, plus le cinquième avec le Redmi. Au mois d'août. Heureusement que je suis confiné, comme ça. J'ai pas de... Ah, mais je voulais partir en vacances. Mais comment je vais faire ? Non, ben là, de toute façon, on peut aller nulle part. Je peux aller Pattaya, 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 et faire le tour de Pattaya. Chambury, non, interdit. Voilà. Et Rayong aussi. Donc, un peu dans la montagne, on peut aller. Il n'y a pas tranquille. Bon. Bon, allez, les reviews à venir. La console rétro gaming pour le 15. Avant le 15, ça, c'est... Ça va se faire, voilà. Le Realme Vacuum, le premier aspirateur de la marque Realme Tech Life. Oui, oui, ben oui, t'as compris qu'avec Realme, il se passe des trucs, là, en ce moment. Tout doucement. Tout doucement, il n'y a rien de fait. On a des petits... Le Realme GT, le Realme Vacuum. Voilà. Là, c'est Realme francophone Facebook qui va être content. Je n'en rappelle plus votre nom de Team Realme. Trop bien. Voilà. Donc, le Realme Vacuum qui sera demain. Alors, j'ai pas été tendre. J'ai pas été tendre. Après, je prends un risque. Je prends un risque. Ça veut dire que j'ai pas été tendre avec le Realme. J'ai dit ce qui n'allait pas. J'ai dit ce qui n'allait pas. Je prends un risque. Je prends un risque. Et encore une fois, ça sera encore tout à ma gloire. Encore une fois. Par rapport... Après, je ne cherche pas le clash. Mais par rapport à tous les suceurs de bite. Que les gens disent... Ouais, mais toi, tu n'as peut-être que 80 000 abonnés. Non, non, tu n'y arrives pas. Mais ouais, mais je n'ai pas envie de sucer des bite. Moi, je suis désolé. Moi, l'aspirateur, il y a pas mal de trucs qui ne vont pas. Je le dis. Voilà. C'est ça. Alors que j'aurais pu masquer le délire en disant... Oh, il est trop bien. Oh, c'est trop génial. Je suis payé par Will Me. C'est trop bien. Et comme ça, on est copains avec eux. Bah, non. Comme ça, eux, ils savent très bien ce qui va sur leur aspirateur. Donc, en même temps, la vidéo, elle n'est pas... Je mets simplement en avant ce qui ne va pas. Et quand les gens vont le recevoir, ils vont dire... Il avait raison. Ça, ce n'est pas terrible. Ça, c'est bien. Voilà. Au moins, je suis clean avec moi-même. Quitte. Après, si ça ne leur plaît pas, tant pis. Et si ça leur plaît parce que c'est comme ça, la vie. Eh bien, tant mieux. Mais au moins, je sais que moi, avec moi-même, je suis propre. Donc, la vidéo tombera demain. Je dis bien. La vidéo tombera demain sur GLG Review. Je l'enverrai aujourd'hui à tous les tipeurs. Si vous êtes tipeurs, vous avez mis au moins un bal. Vous recevez toutes les vidéos 24 heures avant tout le monde. Donc, j'enverrai la vidéo au tipeur aujourd'hui. Vous verrez la vidéo. C'est aspirateur. Il y a des trucs... Il y a des innovations qui sont très bien. Et il y a des choses où... C'est pas... Ça ne va pas. Mais ce n'est pas perdu encore. Apparemment, j'aurais reçu un mail. Après la vidéo, j'ai reçu un mail. Oui, mais remise à jour et tout. Voilà. Tant mieux. Mais bon, après, entre toutes les marques qui nous vendent des trucs, qui nous promettent des mises à jour... Moi, je vous donne le truc en l'état. Comment ça marche ? Après, voilà. Est-ce que j'ai eu du bol ? Pas de bol ? On verra. Le Wukitel WP13 qui est là. Donc, qui sera la vidéo de lundi. Puisque le lancement national, c'est le 9. Du 9 au 12. Il y a un prix de ouf, là. Donc, voilà. Donc, je vais finir aujourd'hui. Je l'ai depuis une petite semaine, là. Ça va. Eh bien, c'est pas non plus... J'ai pas de 5G, déjà, moi. Et en plus, il fait des photos, il fait des vidéos. Il est résistant. Il a une batterie de ouf. Oui, voilà. Il est 5G. C'est vraiment le truc. Yves-Ci promo. Je la ferai justement ce week-end. J'ai reçu la Teclas M40 Pro. Alors, ne me dites pas... Oui, non. Il vient d'arriver. Il vient d'arriver le truc. Lancement semaine prochaine, je crois. Donc, tout va bien. Donc, la tablette est bien. Et j'ai reçu les nouveaux micros. Puisqu'on a fait les micros... Je ne sais plus où sont mes micros sans fil. Donc, j'ai fait les micros sans fil qui étaient bien. Et donc, du coup... J'ai le droit de le dire. J'ai été contacté par deux autres marques. La marque L'Arc. Qui propose également sa version de micro sans fil. Qui veut aussi une review. Forcément. Ils se disent, pourquoi eux, ils en ont eu ? Pas moi. Je dis, mais tout le monde peut en avoir si vous êtes prêt à payer. Ils ont eu du mal. On veut payer, mais on ne veut pas payer. Un truc. On veut faire un contrat et tout. Je dis, vous faites chier avec vos contrats, là. Je dis, non, non, non. Soit on fait comme ça. C'est une review. J'ai une review. Au pire, je fais une facture avec une date de publication. Pas mal. Après, si tu commences à mettre des contrats, des petites lignes. On en parlera après avec 70 mails. Donc, tout qu'on fait, ils nous ont envoyé. Donc, tout va bien. C'est qu'après, maintenant, il faut qu'ils payent. C'est pas gagné. Ou alors, il faut que je fasse la review. Qu'ils payent. Enfin, on verra. Et j'ai une autre marque aussi. Qui a des petits micros sans fil. Le même genre de cochonnerie que ça et que l'autre. Il n'y a que le design qui change. Mais, ils devraient nous les envoyer pas mal aussi. Donc, ça, c'est pour tout ça. Donc, ça, c'est la tablette Teclas M40 Pro. C'est quand, la date ? J'ai oublié. Il n'y a pas un truc, là. Il n'y a pas un event, machin, là ? Elle m'a donné une date, moi. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi, moi, j'ai une date ? Et eux, ils le vendent déjà. C'est la semaine prochaine, je crois. Du 12 au... Attends, attends. Je vais te dire tout ça, moi. Moi, j'ai une date, moi. Teclas, du 12 au 15. La date a disparu. Moi, j'ai une 12 au 15. Voilà. Non, là, il n'y a plus. Voilà, écoute. 12, ça, ça me laissait un peu de temps. On verra. Bon, la tablette, elle n'est pas... Pas chère. 200 balles. Voilà. Alors, j'ai reçu un cover avec... Ah, il y a un cover. Non, c'est juste un cover. Il n'y a pas de clavier. C'est juste le cover classique d'origine pour aller avec. Bon, après, voilà. Petite review sympathique. Bon, Realme GT Master Edition Aliexpress Live. Donc, ça, on vient d'en parler. Il y aura un live. Le même téléphone sur Aliexpress. Donc, il est disponible pas mal aussi. Où est-ce qu'il est, mon... J'avais un truc avec... C'est eux, là ? Non. Où est-ce qu'il est, le truc 70 mai ? 70 mai. J'avais une histoire incroyable. Voilà, voilà. 70 mai. 70 mai. Alors, c'est une des marques de Xiaomi qui propose la nouvelle montre, la Maymo Watch. Alors, je vous raconte un peu l'histoire. Un monde dit, ouais, on a une montre et tout. Je me dis, pfff. Ça va être fêteur. Vous voyez la fiche technique, je dis, ça vaut entre 50 et 100 balles. Mais apparemment, les montres 70 mai, alors, ils faisaient bien des caméras de voiture, sont plutôt dans les 100 balles. Toutes leurs dernières montres, je dis, bon, voilà, il me montre à 100 balles. Je lui envoie mes tarifs. Je lui dis, parfait, c'est très bien. Donnez-moi votre adresse et je vous envoie le contrat. Je dis, oh, oh, oh. Alors, j'envoie mon adresse. J'ai, attention, avec le niveau des contrats, allez-y, mollo. Elle m'envoie le contrat. Elle m'envoie le contrat. Elle me demande... Alors, dans le contrat, elle me demande, un, que je fasse le script, que je l'envoie pour validation auprès de la marque. Deux, que je m'inscrive sur un putain de site à la con pour espérer avoir mon paiement parce qu'il passe par une plateforme, nananana, Yundo. Non, pas Yundo, mais un truc chinois complètement relou. Il faut donner plein d'informations pour espérer te payer. Par Paypal, évidemment. Sinon, on n'est pas payé. Et paiement... Attends, c'est paiement... Alors, après publication, paiement à 20 jours Working Day. Ça veut dire que c'est 20 jours de travailler. Et l'intérêt des blagues, ceux qui font un peu de business, c'est quand tu dis 20 jours. Soit tu dis 20 jours ouvrés en France, soit tu dis 20 jours travaillés puisque les jours travaillés, c'est du lundi au vendredi. Donc, ça ne fait que 5 jours. Donc, en fait, tu ne comptes pas en semaine. Tu dis 20 jours, ça fait 3 semaines. Non, ben non. Ben non, parce qu'en fait, ça fait des semaines de 5 jours. Donc, ça fait 4 semaines et demi presque pour payer. J'ai dit non, non, non. J'ai dit les contrats, les trucs, le script, ses inscriptions sur le site à la con et le paiement à 20 jours ouvrés, là. J'ai dit non, ce n'est pas possible. Donc, j'ai répondu. Je dis non, non, non et non. Soit vous payez comme tout le monde. Vous payez... Je vous envoie la vidéo non répertoriée. Vous payez, on publie. Sinon, après, tu es obligé de courir après l'argent et tout. Enfin, j'ai dit en plus, j'ai envie de dire oui, mais nous, notre société, on est un gros truc. J'ai dit un gros truc, c'est un truc que déjà, je ne connais pas. Et puis, c'est une monte à 100 balles. Il ne faut pas déconner. Donc, c'est un peu les histoires de négociation. Au bout d'un moment, Nico, il lâche le morceau. Il y voit avec eux, il me dit je ne comprends pas ce qu'ils veulent. Ils veulent des trucs, des contrats, le truc qui est complètement chelou, là. Voilà, pour une monte à 100 balles. Après, je comprends qu'ils veulent se protéger, mais il faut se calmer. Il faut se calmer, Coco. Bon, allez, puisqu'on parle de calmer Coco, on parlera bien évidemment de ma nouvelle série Pas de pitié pour les croissants en Asie. On est déjà à l'épisode 12, mine de rien. Voilà. Donc, il y a des épisodes où je mets les deux en un. Il y a des épisodes... Oula, je n'ai pas ouvert depuis un petit moment. Je n'ai pas ouvert depuis un moment. 254, 293, 203. Oh, il y a de la vue. Il y a de la vue. On fait entre 200 et 300 vues par émission. C'est pas mal. Encore une fois, il faut le temps que l'émission se rôde. Est-ce qu'on va développer ça ? Alors, on m'a proposé de faire une avec les mochas. Ça pourrait être bien avec le café. C'est pas de pitié pour le mocha. Les pâtes thaïs aussi. Pas de pitié pour les pâtes thaïs. Et voilà. Donc après, oui. L'émission, une fois qu'on aura épuré un peu les croissants, épuré un peu le format, on pourra développer avec d'autres plats. Certainement, après, ce sera peut-être la transition entre des plats locaux. Mais ce qui pourrait... Moi, ce que je tenterais bien, c'est de faire deux saisons en même temps. C'est de faire une, la saison 1 avec des croissants et puis des pâtes thaïs. C'est-à-dire que quand je mange des croissants, je fais un coup croissant et un coup pâtes thaïs. Ça permettra de faire que pâtes thaïs, que croissants. Et puis, de rajouter comme ça, pas de pitié pour les pâtes thaïs, épisode 1, 2, 3. Et puis après, en fonction de ce que je trouve, si c'est plutôt un mocha, un croissant ou un pâtes thaïs, on mettra dans la série qui vient. Parce qu'on peut les classer par série. J'ai vu ça dedans. Il y a pas de pitié pour les croissants. Alors, attends, c'est pas ça. Je vais arrêter ça. C'est pas marqué, là ? Non, moi, je peux les mettre dans une série, moi, pour de vrai. Partager ? Non, je sais pas. Moi, je me mets dans une série pour les croissants. C'est le plus important. Mais, voilà. Bon, ça m'éclate bien. Stark midi, je dois faire les photos du Oukitel. Donc, certainement, il y a un truc de croissant, machin, là. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Encore une fois, c'est bien. On verra, ça a l'air bien. Après, on verra ce que ça va donner. Bon, on parlera des films et séries télé de la semaine. Alors, j'ai rien à dire de génial cette semaine. J'ai commencé... Ah ! Disponible sur Netflix, Car Master saison 3. Alors, ils prennent des vieilles bagnoles, ils les rénovent et tout. Bon, première saison, c'était pas mal. Deuxième saison, c'est truc. Et là, troisième saison, on voit quand même que c'est fait en carton, malgré tout. Il y a un budget qui est sympa. Mais on voit que c'est très scénarisé. C'est vachement des acteurs. À un moment, ils disent, ouais, s'il arrive à faire trois, il rénove une vieille BMW. Il dit, si on arrive à faire trois fois le tour du circuit, à faire des dérapages, eh ben, on fait l'échange. Mais à un moment, dans les prises de scène, on voit bien, quand le mec, il fait le premier virage, on voit bien que la bagnole, elle part complètement à l'équerre. C'est pas possible qu'il la rattrape. La bagnole, elle partait en couille. Mais après, le plan d'après, la bagnole, elle continue de glisser, elle arrive. Donc, ils ont dû faire vraiment plusieurs prises et tout. Puis, on voit que les bagnoles, c'est mal fait. C'est mal fait un peu. On voit que les finitions, c'est pas top. On voit les bagnoles, on voit les finitions, c'est pas top. On voit que c'est fait de briques et de braques. À mon avis, c'est vraiment du storytelling où ils montent le truc, ils achètent les bagnoles, ils les rénovent, ils ont un budget. Et qu'après, il n'y a pas vraiment de gens qui les achètent derrière et tout. Mais c'est vraiment fait de briques et de braques. On voit que la bagnole, elle est faite un peu en carton. Elle est jolie, mais c'est pas terrible. Mais je regarde quand même. Et puis, DeLorean, là, elle a pris du poids quand même. Top modèle et tout. Mais c'est sympa. Moi, je regarde ça avec attention. J'aime bien. J'aime bien. Après, c'est pas incroyable. Il y a ça. Et il y a Pig aussi, apparemment. Merèges. Qui a fait une critique là-dessus avec Nicolas Stedges qui paraît qu'il est génial. Sans teaser. Mais je regarderai ça certainement. Je l'ai trouvé en Blu-ray. Je regarderai ça certainement. Peut-être ce soir. Je vais peut-être me faire ça ce soir. Et puis, voilà. Et ça sera tout. Il n'y avait rien sur Netflix. Je n'ai rien trouvé de bien. Je n'ai rien commencé à regarder. Il y a If What, là, qui va... Des nouveaux Marvel. Qui va être pas mal. J'ai déchargé pas mal de trucs, là, sur mon vidéoclub préféré, Thorin. Et je regarderai et je vous dirai. Mais pour l'instant, cette semaine... Non, je me suis fait ça. Hier, Cardmaster, je me suis fait au moins deux ou trois épisodes. Ah, c'est bien. Ça a dur 30 minutes, comme ça. Pas besoin de trop de réfléchir. C'est sympa. En plus, ça se finit. En fait, ils commencent l'épisode d'après et ils arrêtent. Ça veut dire que t'as envie de regarder. Donc, c'est un cercle vicieux. Et voilà. Bon. Ça sera tout pour aujourd'hui. On a parlé de pas mal de choses. Moi, je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas. Petit pouce en l'air. Tranquille, tu vas en dessous. Ça marche tout sur les télés, les tablettes, les micro-ondes. Tu peux mettre des pouces en l'air partout. Tu peux mettre également un petit commentaire. Ça permet de flatter le référencement YouTube. Voilà. Si vous pouvez également en mettre sur GzReview, prendre l'habitude. J'ai vu qu'il y en a beaucoup qui vont sur GzReview parce que j'ai plein de commentaires. Voilà. Commentaire pour dire de mettre un commentaire. Ça fait extrêmement plaisir. Et ça permet de pousser un petit peu, encore une fois, au référencement des deux chaînes. On voit qu'au niveau des vues, ça commence à prendre. Au niveau des pouces en l'air aussi. Au niveau des abonnés, pas encore trop. Mais il faut le temps que ça se mette un peu en place. Donc encore une fois, merci à tous pour votre effort, votre soutien. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait. Cher, commentaire, pouce en l'air. Moi, je vous dis à mardi maintenant. Tranquille. J'ai plein de reviews à faire. Tous les jours, presque. C'est un truc de dingue. Et je vous donne rendez-vous mardi pour le prochain JT du Geek. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon week-end. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Gardez le moral et surtout, restez ouverts. Bonne journée à tous. Allez, je vous kiffe. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada